Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de SCP, on va présenter SCP-1887. De classe qu'éther, SCP-1887 est un ensemble d'organismes moléculaires. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi séparer s'écrit-il en un mot alors que tous ensemble s'écrit en deux mots séparés ? A bien y réfléchir, je pense être le seul à m'être posé cette question. SCP-1887 n'est que très peu compris du fait de sa capacité, son comportement et sa conscience. Lorsqu'introduit dans un milieu artificiel, SCP-1887 commencera à désintégrer à un niveau quantique tout ce qui est artificiel. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. L'énergie libérée est absorbée par 1887, qui en sert pour créer des SCP-1887-1, qui sont des individus du virus. Une fois qu'il y a approximativement 3 milliards d'individus, la colonie se séparera en deux, ce qui est donc deux fois plus dangereux. Oui, je spoile direct, mais en même temps, il fallait essayer. SCP-1887 ne peut pas absorber toute l'énergie, et donc il devient rouge lorsqu'il est dans un état actif. Lorsqu'il est dans un état inactif, il n'est du coup pas visible et ne bouge pas. Donc franchement ? C'est hyper dangereux. Pour information, voici une ville en 1998, et voici cette même ville en 2011, après que SCP-1887 est passée. Une fois, SCP-1887, pendant qu'elle était en train de détruire la matière, a chanté avec des voix de vieux hommes. Ça n'a aucun sens. Comme je souffre actuellement de flemmardite aiguë, je ne vais pas vous lire tout le texte, donc le voici. Désolé mec. Très étrange dans tout ça. C'est donc la fin de cette présentation de SCP. Bye. C'est parti.